salut tout le monde aujourd'hui je vais vous montrer comment ajouter à la médiathèque de kodi de la version xbox one ses films et ses séries qui sont stockés sur un disque dur externe donc pour cela on va aller dans vidéo ensuite on va la droite on va aller dans fichiers donc là on va voir mon disque dur s'afficher donc moi je les brancher sur le port usb arrière gauche quand on regarde la xbox en face en face j'ai pas testé les autres ports usb donc j'utilise pas le port de gauche parce que c'est pas aujourd'hui on charge ma manette donc après si ça fonctionne pas sur les ports de gourmand en chez vous comme moi derrière en tout cas moi ça fonctionne derrière on va rentrer dans le disque dur donc là c'est mon disque dur donc ce qui vaut bien c'est séparer les films et les séries dans un dossier différent donc là je vous montre sur un disque dur que j'ai 200 giga j'ai choisi zéro série télé j'ai quelques films et j'ai capté de sous bassin ça va me permettre de faire le thème cela on va aller donc on va appuyer sur x avec la manette ensuite vous allez dans nouveau contenu catégorie du dossier vous sélectionnez film ensuite c'est bien de movie d'atabas ensuite vous allez dans paramètres dans le préféré vous sélectionnez fr français c'est ce qui va permettre d'avoir les synopsis et tous les infos en français dont certification du pays on va mettre fr comme ça les films les notes on va les laisser en tm db et on met ok ensuite on clique sur ok mais là il va nous demander de l'ajouter la médiathèque ont fait ok yes oui et là en fait on bat il va chercher toutes les films qu'on a il va chercher dans la base de données donc les séries télé j'ai rien donc on va le faire pour anim donc anim pareil x ça ouvre les options nouveau contenu cette fois ci on va faire catégorie on va sélectionner séries télé parce que c'est des séries télé c'est des séries par contre là on va changer la source on va choisir on choisit le movie d'atabas tm db si vous ne voyez pas affiché pour aller dans obtenir plus moi je l'ai déjà fait donc c'est pour ça qu'il s'affiche directement donc après vous sélectionnez le movie d'atabas ensuite on voit dans le paramètres et on va sélectionner fr français ok ok yes et voilà là tout le contenu a été ajouté enfin là il est en train de rechercher tout le contenu de captain Tsubasa et des trois films que j'avais dans mon disque dur donc là on retourne dans le menu principal là vous voyez mes films qui ont été rajoutés et mes séries télé qui ont été rajoutés pour voir si mes films et mes séries que j'avais sur mon disque dur ils ont été bien ajouté donc j'avais quoi j'avais de captain Tsubasa donc on va aller dans série télé dans Olivier Tom voilà donc c'était captain Tsubasa donc au début les images vont en prendre un peu de temps à s'afficher c'est normal c'est la première fois qu'il va les charger une fois qu'il les aura mis en cash il y aura plus de soucis pareil pour les films j'avais quoi j'avais donc là on va tailler le film bah il est là le film ça c'est un des films que j'ai ajouté récemment voilà bah c'est tout voilà vous avez vous avez ajouté des films et des séries depuis un disque dur externe sur Kodi de la version Xbox One j'espère que ce tuto vous a plu alors n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner à ma chaîne et à partager la vidéo tous ceux que vous connaissez qui utilisent Kodi sur Xbox One ce tuto fonctionne aussi sur Android et sur PC enfin sur PC c'est encore plus simple donc le tuto se termine dis à la prochaine et amusez vous bien avec Kodi à la plus ciao